Salut à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis trop content de vous retrouver. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire une wishlist. Qu'est-ce que c'est une wishlist ? C'est la liste des choses que l'on veut. Wish et liste. En l'occurrence, comme ma chaîne est majoritairement centrée sur les vêtements, je vais faire une vidéo où je vous montre les vêtements que je veux, tout simplement. Je pense que c'est très important, notamment quand on s'apprête à acheter des vêtements, d'avoir déjà une idée précise de ce qu'on veut. Notamment en période de solde, les prix sont les plus bas possibles, les magasins te poussent à la consommation, c'est horrible. Donc plutôt que de marcher au coup de cœur, moi je préfère me dire moi je vais acheter ça, j'ai ça à acheter, donc je dois réserver de l'argent pour Anna, sinon je me fais avoir. Je vais me dégaler pour que je vous affiche les articles. Alors comme premier article, j'avais pensé à ce caban qui vient de chez Asos. La couleur est bleu marine, je voulais un bleu un peu plus foncé pour que ça passe plus avec tout, mais je n'ai pas trouvé. Mais bon, ce caban me va très très bien aussi, malheureusement il est en rupture de stock. J'ai quand même déjà pas mal de manteau d'hiver, je me disais que celui-là il faisait un peu déjà plus classe et je n'ai pas du tout de manteau dans ce style-là, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus il a l'air vachement chaud, donc je pense que je serais grave à l'aise en hiver avec ça. Et associé de style, ça rend toujours bien, donc je me suis dit, ça peut rendre bien, genre si tu as ça, un manteau plutôt classe, avec une tenue straight en dessous. Quand je dis straight, tu peux mettre genre un suit à capuche, un jean, des baskets, la base quoi. Par contre, pour moi, ce manteau étant déjà assez long, je ne me verrais pas l'associer avec de l'oversize. Parce que comme je l'ai dit, il faut un seul vêtement oversize et le reste de la tenue doit être plutôt fité. Donc de trucs oversize, ça ne fait pas trop. Ensuite, j'avais pensé à des cardigans. Je trouve que c'est tout simplement des basiques à avoir. Il n'y en a pas forcément beaucoup, donc je me disais que j'allais commencer, si je dois en acheter, si je suis amené un joueur à en acheter, à prendre un noir et un gray. Je pense que c'est la base, on est tous d'accord, c'est les couleurs qui vont avec tout, c'est les couleurs qui ne sont pas prises de tête. Donc pour un début, même moi qui dois être le fan numéro 1 des couleurs, je pense que je vais commencer avec quelque chose de soft. Je ne l'ai pas pour vous, ou quand je dis pour vous, ceux qui sont dans la même situation que moi, je préfère ça aux pulls mailles fines. Je préfère les cardigans mailles épaisse que aux pulls mailles fines, parce que je trouve que comme je suis assez maigre, ça étoffe la silhouette, c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors ça j'en avais déjà parlé, c'est un jogger paint camouflage, je sur-kiffe la matière, la coupe, la couleur, enfin j'aime trop, le motif camouflage j'adore. Je pense que tu peux trop mettre ça avec une veste en jean, ça décale un peu, tu vois, l'association des deux styles, ça peut être stylé. De toute façon, si j'achète, je vous montrerai au moins une tenue avec quoi l'associer, pour vous montrer comment moi je l'associe. Après, j'avais pensé à des suites à capuche, parce que je n'ai pas beaucoup de suites à capuche. Enfin, je trouve ça aussi relativement difficile à associer, donc j'en porte pas beaucoup, je dois dire. Mais les deux suites que je vous montre, là, donc le noir et le camouflage, je les aime vraiment beaucoup. Surtout le camouflage, si je trouve mettre ça avec un ban noir et des chaussures rouges, ça peut rendre trop bien, je trouve. Et je dois avouer que même si je suis un fan des couleurs, je mettrais plus le suite à capuche noir dans un total look noir, mais quand même avec des chaussures blanches pour donner du peps. Ça pourrait trop bien rendre avec le caban que je vous ai montré en premier. Il faut qu'il revienne en stop lui aussi ! Le suite oversize blanc, je trouve que ça va avec tout. Notamment si tu mets une veste course, si ça dépasse, c'est archi stylé. Avec un bomber ou juste une veste en jean, ça peut trop bien rendre. Tout simplement, comme j'en avais parlé dans l'idée précédente, tu fais dépasser ça dans un suite à capuche et tu tues le game. L'article auquel j'avais pensé après, c'était une chemise blanche. Parce qu'en fait, je vous explique. J'ai trois chemises. Une qui est avec des petits carreaux, donc les carreaux sont vraiment tout petits, donc c'est presque indiscernable. Mais elle est quand même un carreau. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma mère qui me l'a acheté. Et deux chemises de couleur unie, donc ça c'est moi qui les ai achetées pour la sécurité. Elles sont gris foncés et bleu clair. Je ne comprends pas parfois. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ces deux couleurs alors qu'il n'y avait même pas de blanc. Alors que pour moi, une chemise blanche, c'est quand même la base. Bon bref, little problem. Avec les chemises, je sue rapidement. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi je transfère trop rapidement. C'est ça mon problème. C'est pour ça que je ne remporte pas beaucoup en vrai. Solution. Je vous conseille de ne pas trop suer dedans. Moi, je vous conseille de mettre ça sous un pull. Par exemple, dans les saisons froides, du genre en hiver, tu mets ça sous un pull. Il fera tellement croire que tu n'auras pas le temps de suer. Je ne vais pas encore tester, je vous dis la vérité. Mais je vais tester ça cet hiver. Il faudra peut-être un petit rapport. Quand je dis que tu peux mettre ça sous un pull, tu peux aussi mettre ça sous un cardigan. Ou même sous un taban, ça passe très bien. Et le dernier article auquel j'ai pensé, c'est une veste en jean kaki. Sur laquelle je déprime lamentablement depuis au moins 3 mois. Parce qu'elle n'est pas revenue en stock sur Asos. C'est une coupe skinny, donc coupe skinny assez près du corps. Donc ça taille bien. Et la couleur aussi, le kaki, c'est vraiment pas mal. Vraiment, je voulais un bon beurre kaki. Sauf que je me suis dit que tout le monde en a, même mon petit frère en a un. Donc je me suis dit que j'ai envie d'un peu me démarquer, être original. Parce que quand tu es original, tu ne prends pas tout ce que les autres ont. Tu essaies d'un peu créer ton propre style à partir de pièces nouvelles. Quand je dis nouvelles, c'est ce que les autres n'ont pas. Juste pas de veste kaki en plus. Donc ça me manque. Ça ne peut pas vraiment manquer puisque je n'en ai pas. Bon, je suis fatigué. Cette wishlist est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tu as mis cette vidéo, si elle t'a donné des idées, ou si tout simplement t'es une âme charitable qui aime soutenir la populace, lâche un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je sors une vidéo tous les mercredis à 16h. J'essaie de respecter ça. Ma foi, pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul incident. Parce qu'il y a une vidéo que j'ai dû supprimer. Parce que la qualité était minabilissime. Tu peux aussi me rejoindre sur tous mes réseaux que j'affiche à la fin. Tu vois, il y a un petit écran de fin avec. Où je fais la petite promotion de mes vidéos. Pour inciter les gens à les regarder. Je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux. Je suis surtout actif sur mon Instagram. Sur mon Instagram, genre, j'y vais. Je suis pratiquement toujours dessus. J'adore défiler dans mon Instagram et regarder les looks des gens. Voilà. J'ai aussi créé un ask pour éventuellement répondre à vos questions. Que ce soit sur l'organisation. Sur mes idées. Sur mes projets futurs. Ou sur comment tout simplement je réalise mes vidéos. Enfin, si vous avez des questions. Au passage, j'ai fait cette vidéo wishlist aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, le jour où cette vidéo est sortie. A savoir le 16 août. C'est mon anniversaire. Bon, évidemment, je ne l'ai pas tourné aujourd'hui. Parce que je suis un YouTuber génial, motivé à organiser. Donc, je l'ai tourné bien avant. Mais je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une nouvelle vidéo wishlist. Puisque c'est mon anniversaire. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un bon anniversaire. En tout cas, portez-vous bien jusqu'à ma prochaine vidéo. Même après, un peu mal reformulé. Portez-vous bien. Tchuss !